C'est une histoire, Roland-Garros, le tennis fauteuil, le groupe ADECO, c'est une histoire qui a débuté. Fin 2002, début 2003 et c'est une histoire et c'est des rencontres. Le pourquoi c'est une conviction, la conviction que l'handicap n'est pas un obstacle aux compétences. Et c'est cette conviction qui anime les équipes du groupe ADECO dans leurs actions pour l'intégration professionnelle des personnes en situation d'handicap. C'est ça l'origine, c'est ça le pourquoi de l'investissement du groupe ADECO. À trois ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on est dans cette démarche de continuer à faire qu'on parle des gens, qu'on parle de leur performance, qu'on parle de leur réussite avant de parler de leurs conditions. Et aujourd'hui, le sport et donc le tennis, c'est un excellent vecteur de ça et je pense que ça a été l'histoire de notre parcours. Et c'est cette histoire-là qui est devenue une collaboration entre le groupe ADECO, la Fédération, Roland-Garros, qui amène aujourd'hui à cette 15e édition des Internations de Haute-France de tennis en fauteuil.